Bonjour, soyez les bienvenus et merci d'être avec nous pour cette émission spéciale. On est ensemble pour parler des enjeux environnementaux du projet Yellow Park à Nantes. Des experts sont avec nous aujourd'hui pour parler de thématiques précises. On va aborder avec eux les grandes tendances du moment sur quatre points. La mobilité, le bruit, la biodiversité et enfin le climat. On va entendre nos invités dans un instant, mais d'abord un point sur le pourquoi du comment. A l'origine de cette émission, la CNDP, c'est la Commission nationale de débat public. Une représentante de la CNDP est avec nous aujourd'hui en studio. Bonjour, Brigitte Fargevieille. Un mot sur votre mission. La Commission nationale du débat public est une autorité administrative indépendante. C'est important de le préciser. En général, vous êtes mobilisé sur des grands projets, des grands chantiers un peu partout en France. Avec finalement une grande mission, informer les citoyens et faire entendre leur voix. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer votre rôle ? Oui, c'est ça. C'est à la fois garantir qu'il y ait une égalité de traitement de tous les citoyens par rapport au projet. C'est veiller à la qualité de l'information, à la sincérité des données qui sont transmises, au bon déroulement de la concertation qui est engagée. On a eu sur ce projet déjà trois mois de concertation préalable et on commence une post-concertation. Notre rôle, c'est à la fois un rôle d'observateur, c'est un rôle de rendre compte, d'être objectif dans tous les propos qui sont prononcés, d'assurer la transparence de l'information et d'assurer aussi une neutralité dans notre rôle. Précisément donc sur ce projet Yellow Park, votre rôle, il s'exerce un peu comme sur d'autres grands projets ? Oui, il est comme sur les projets liés à l'aménagement du territoire et à l'environnement. Il est important qu'il y ait cette possibilité à chacun de s'exprimer. Aujourd'hui, on est sur un projet important pour la métropole de Nantes. La co-construction d'un stade et la création d'un éco-quartier. Donc deux projets qui n'en font qu'un sous le titre de Yellow Park que nous garantissons avec mon collègue Serge Quentin. Il y a beaucoup de questions autour de ce projet. On le sent bien, on le sait, le débat est vif et intense. Pourquoi avoir choisi de s'intéresser aujourd'hui à ces enjeux environnementaux ? On le rappelle, le bruit, le climat, la biodiversité et également la mobilité. Alors il y a eu trois mois de concertation, comme je viens de le dire. Trois mois intenses, effectivement, où il y a eu 13 réunions publiques, des ateliers. Et puis une synthèse qui a été remise à la CNDP, de la part des garants d'une part et de l'autre part du maître d'ouvrage. Et en refaisant un petit peu le tour des différents acteurs, ces sujets environnementaux, qui, bien qu'aient été creusés déjà, ont fait l'unanimité pour qu'on continue à travailler sur ces sujets. Donc ces quatre thématiques sont importantes et volontairement, on a pensé que c'était aussi intéressant d'avoir un œil extérieur. Alors pourquoi justement cet œil extérieur prend un peu de recul avec nos experts ? On précise qu'aucun de ces experts n'a travaillé sur le projet. Ce ne sont pas des parties prenantes. Quel est l'intérêt de prendre un peu de recul comme ça ? Alors c'est d'abord une nouvelle forme de concertation, cette dynamique de post-concertation. On a voulu être là aussi innovants, on a voulu prendre du recul. Je crois que le débat des trois mois passés a été un débat passionnant et passionné. Donc c'est important qu'on puisse apporter une nouvelle pierre à cet édifice, si je puis dire. Avec ces experts, on va essayer de voir quelles sont les ruptures de l'avenir, quelles sont les perspectives, comment les sujets sont traités ailleurs. Parce qu'il faut aussi toujours essayer de faire des retours d'expérience et voir quelles propositions pourraient être formulées pour l'avenir. Ce projet, le but de cet échange avec ces quatre experts, c'est d'enrichir la concertation. Vraiment, pour que tous les citoyens puissent se faire un avis sur ce projet. Ces questions environnementales sont des enjeux très forts. Je crois que ça va être visible par tous et c'est le but aussi de la Commission nationale du débat public que je représente. Merci encore Brigitte Fargevieille d'avoir eu ces éléments introductifs. Je vous laisse rejoindre les coulisses du plateau parce que les échanges qui vont suivre vont forcément vous intéresser. On va faire connaissance avec nos quatre experts. En studio avec nous, Laurent Drouin, qui nous vient tout droit de Paris. Bonjour Monsieur Drouin. Alors vous êtes directeur du CIDB, Centre d'Information sur le Bruit. En quelques mots, c'est une structure qui existe depuis une quarantaine d'années. Voilà, c'est ça. Le Centre d'Information sur le Bruit a été créé à l'initiative du ministère de l'Environnement il y a tout juste 40 ans. C'est une association reconnue d'utilité publique. Et en clair, c'est un centre de ressources pour donner de l'information, pour porter à la connaissance, diffuser les connaissances et surtout promouvoir les bonnes pratiques sur tout ce qui concerne le bruit et les nuisances sonores en général. Vous travaillez pour qui ? Le grand public ? Les professionnels ? Les deux ? Alors le bruit est partout, ce n'est pas un problème partout, mais il est un peu partout. Donc on travaille avec beaucoup de monde, donc le grand public bien sûr, les élus, les collectivités locales, mais aussi les services de l'État et puis toutes les professions qui peuvent avoir rapport avec le bruit, que ce soit dans l'aménagement urbain, la construction, l'éducation, la santé, l'industrie, etc. Le bruit concerne tout le monde, vous l'avez dit. Et on aura l'occasion avec vous d'aller voir dans le détail en quoi il peut poser problème pour certains et moins pour d'autres. Absolument. Autre invité, alors Philippe Clergeau, bonjour à vous, monsieur Clergeau. Bonjour. Professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris également. Vous êtes consultant en écologie urbaine, spécialiste de la biodiversité en milieu urbain. Pour le dire vite, votre préoccupation, c'est la place de la nature en ville, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Pour aller un peu plus loin que simplement la nature, puisqu'on végétalise déjà beaucoup, et maintenant la préoccupation de biodiversité est quand même un peu nouvelle. Et on en reparlera, c'est effectivement du fonctionnement des espèces, et pas simplement de verdir tous les services que ça peut rendre évidemment, mais quand même c'est un autre objectif qui se veut d'aller un peu plus loin, en urbanisme notamment aussi. D'où la précision, c'est de la biodiversité dont on va parler, pas seulement de la nature. Alors on va parler des deux, parce que cette végétalisation, cette nature en ville, elle fait sens évidemment, elle est importante, mais effectivement aujourd'hui on essaie d'aller un peu plus loin, c'est d'intégrer la ville dans un fonctionnement de biorégion, c'est de faire attention au déplacement des espèces, à leur sauvegarde aussi, et donc du coup on dépasse effectivement le bien-être, l'ambiance que le citadin recherche effectivement avec cette nature. – Alors on est également aujourd'hui avec Xavier Foissard, qui vient en voisin. Monsieur Foissard, vous êtes docteur en géographie, ingénieur de recherche à l'université de Rennes-deux. On va parler climat avec vous, puisque vos travaux portent sur un point particulier, qu'on appelle les îlots de chaleur urbain. Plus globalement, il s'agit d'évoquer l'adaptation de la ville au changement climatique. C'est ça votre domaine de recherche ? – Oui c'est ça, j'ai l'occasion de faire ma thèse et puis mon travail de postdoctorat à la suite sur le phénomène d'îlots de chaleur urbain. L'objectif est tout d'abord d'observer le phénomène de l'îlot de chaleur urbain, en quoi il consiste, à savoir que c'est une différence de température entre la ville et la campagne, on aura l'occasion de le rediscuter après, et de comprendre finalement son mécanisme pour pouvoir ensuite l'intégrer dans les documents d'urbanisme pour adapter la ville, à savoir où mettre de la végétation, où renforcer, et finalement de comprendre le territoire pour l'adapter dans les plus de 50 ans lorsque l'augmentation des vagues de chaleur se fera ressentir. – Parce qu'à Rennes, à Nantes, dans nos villes de l'Ouest, il y a nécessité de s'adapter rapidement au climat de demain ? – Il y a une nécessité dans le sens où ce que l'on construit aujourd'hui sera présent dans 50 ans. Les arbres que l'on plante actuellement, qui sont déjà disponibles, ils seront présents à l'avenir. Il y a toujours une latence, une durée, et finalement pour constituer des îlots de fraîcheur, ou du moins maintenir l'îlot de chaleur urbain à une intensité acceptable, il faut anticiper, et donc ça se joue dès maintenant, pour que dans plus de 30 ans, l'ensemble des aménagements soient adaptés à ces phénomènes. – Vous sentez que la mobilisation est à la hauteur des enjeux ? – La mobilisation, c'est-à-dire les outils, les moyens à disposition sont de plus en plus importants. Après, sur l'efficacité, il reste encore tout un ensemble d'outils, d'indicateurs à mettre en place, à mettre au point pour pouvoir l'intégrer, parce qu'il y a la question climat, mais en général, il faut, c'est une approche, ça s'appelle une approche intégrée, prendre les questions de biodiversité, prendre d'autres questions, les questions de mobilité, air, etc. mais ce qui nécessite de prendre en compte l'ensemble de ces éléments avec des indicateurs. Donc ça, c'est sur ces points où, on va dire, il reste encore des travaux à faire, que ce soit la recherche et puis en manière opérationnelle. – Et on entrera dans le détail tout à l'heure avec vous. Le temps de vous présenter le quatrième et dernier invité. Bonjour à vous, Patrick Lévy, directeur général d'Evergreen. – Alors Evergreen, c'est une société qui travaille sur le développement durable et la transition écologique, plusieurs dimensions, la qualité de l'air, la transition écologique, mais surtout la mobilité. Et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Votre devise, elle est assez simple et elle décrit peut-être votre état d'esprit, c'est activer le changement durable. Activer, alors ça veut dire quoi ? On arrête de se poser des questions et on passe à l'action ? – Oui, tout à fait. Il faut arrêter les beaux discours, les belles paroles. Maintenant, il faut passer à l'action, avoir des solutions qui soient concrètes, réelles, pertinentes, avec des résultats. Parce qu'on n'a plus le temps d'attendre en ce moment. Et l'environnement, la planète est de très, très gros enjeux. Alors dans les enjeux environnementaux, il y a le sujet dont on va parler, et je vais vous parler aujourd'hui, c'est la mobilité. C'est un sujet très important, puisqu'on doit déplacer des personnes, des marchandises, en fonction de différents critères, différents obstacles parfois, et trouver les bonnes solutions. – Je précise que votre société Evergreen fait partie d'un groupe qui s'appelle Mobivia, un groupe qui est assez important en termes de services autour de l'automobile. Pour citer un nom qui est connu du grand public, il y a les centres Noroto. On ne va pas beaucoup parler d'entretien de voiture aujourd'hui, que soyons clairs, mais plutôt effectivement de la mobilité en général. Vous l'avez dit, la mobilité, c'est un sujet à 360 degrés quasiment. Ça commence où, ça finit où ? – Alors ça commence dans la réflexion bien sûr d'un projet. Lorsqu'on va établir un nouveau quartier, une nouvelle construction, il faut anticiper des enjeux, des enjeux de nouveaux publics qui vont être dans ces bâtiments-là. Comment vont se déplacer ces personnes ? Comment elles vont arriver sur le lieu ? Comment elles vont en repartir ? Comment elles vont l'utiliser ? – Mais cette étude, elle doit tenir compte de l'environnement. Parce qu'un programme immobilier, il ne vient pas tout seul comme un petit champignon au milieu de la prairie. Il existe, il a un contexte. Donc il faut aussi regarder toute la connexion, toutes les interconnexions qu'il peut y avoir avec l'environnement immédiat. – Quelles sont les grandes tendances ? Parce que c'est ce qu'on a envie de vous entendre dire aujourd'hui. C'est de parler de ces grandes tendances qui nous entourent dans notre contexte en matière de mobilité. Est-ce qu'on parle beaucoup d'innovation technologique aujourd'hui par exemple ? De changement d'usage ? Ça fait partie des… – Exactement, c'est deux grandes pistes effectivement. La technologie est là, elle est présente, elle va nous aider. Elle nous aide déjà à mieux se déplacer avec une meilleure connaissance de l'information. On peut prendre des exemples. Par exemple, d'avoir l'indication d'une position sur la carte, d'une position GPS ou Galiléo dans peu de temps quand ça sera totalement opérationnel. Mais des informations de dysmolité, des informations concernant les temps de passage pour des véhicules de transport en commun par exemple. Donc toutes ces informations, c'est un grand nombre de données qui sont collectionnées, qui sont maintenant ouvertes. La loi d'ailleurs oblige les opérateurs à partager ces données-là, qu'elles soient accessibles à tous. Et puis bien sûr, des changements de comportement. La notion de propriété, comment tendre à disparaître pour les véhicules. Alors c'est très vrai, bien sûr, dans les très grandes métropoles. Sur Paris, c'est déjà le cas. Mais ça va être très très rapidement sur les autres grandes villes de France. – Donc là, on parle d'autopartage, de location, de courte durée, de longue durée ? – Exactement, on ne va plus avoir la nécessité de posséder un bien, mais juste d'utiliser ce bien-là. Et donc effectivement, plusieurs utilisateurs pour un seul équipement. Et c'est ce qu'on appelle l'autopartage pour les voitures, le vélopartage pour les bicyclettes bien évidemment, etc. – Et le point intéressant à relever, c'est que cet autopartage concerne aussi peut-être des places de parking de plus en plus ? – Complètement, on va aussi partager les lieux de stationnement, parce qu'il va bien falloir à un moment donné arrêter les véhicules pour descendre et pour remonter dedans, décharger des marchandises. Donc effectivement, on va pouvoir aussi partager les emplacements de stationnement, c'est très important. – En matière de mobilité, vous êtes plutôt en faveur des évolutions douces, tranquilles, qui prennent leur temps, ou plutôt les changements radicaux ? – À titre personnel, je pense qu'il faut mettre un petit coup de pied dans la mode de foin, il faut vraiment avancer. On ne peut plus se permettre, il y a des enjeux très très importants environnementaux, notamment sur la qualité de l'air, ça c'est indéniable. Il y a des zones très très polluées en France, il faut vraiment agir de manière très très rapide. Ensuite, on a des problématiques de congestion, de trafic aussi, des temps de parcours qui s'allongent, avec des études qui les ont encore montrées très récemment, et notamment à Nantes, on l'a vu, avec des temps de parcours extrêmement longs. Paris, c'est encore pire, parce que les derniers bouchons, la dernière, non, même en début d'année, c'était la distance Nantes-Lille, par exemple, en termes de bouchons sur une seule journée. Donc imaginez un petit peu la désorganisation que ça peut procurer sur les routes. – Et les Nantais connaissent bien les bouchons, alors surtout, une étude vient d'être publiée à ce sujet le mardi matin, et le vendredi en fin de journée. – Avec effectivement des spots très très importants. – Voilà, c'est le cas aussi en Ile-de-France, on l'imagine. – Tout à fait. – Donc vous êtes quand même plutôt en faveur d'évolutions radicales. – Oui, rapides, tout à fait. Il faut vraiment mettre les solutions, mais pour pouvoir changer, il faut effectivement répondre. Des réponses pertinentes, il faut offrir une diversité de solutions, à différents publics, différents usages, donc c'est assez complexe comme réflexion. – Alors on va maintenant aborder les uns et les autres différentes questions précises qui ont été posées par des Nantais et des Nantaises, relevées par la CNDP, la Commission nationale du débat public. Et puis ces questions vont être pour nous finalement des portes d'entrée pour réfléchir et prendre un petit peu de recul. Alors la première question qui a été posée, s'agissant de la mobilité, c'est comment peut-on améliorer la circulation et le stationnement pendant les travaux ? – J'insiste sur ce mot, pendant les travaux. – Réponse de Patrick Lévy. – Alors, c'est un sujet qui est abordé à chaque fois qu'il y a une construction, qui doit être abordé en tout cas, il ne faut pas le mettre dans le dossier. Les engins de chantier vont venir polluer le trafic habituel puisqu'ils vont démolir, ils vont transporter des gravats peut-être, en amener d'autres pour construire. Donc ça va faire beaucoup de circulation et beaucoup de déplacements de marchandises supplémentaires, forcément la congestion complémentaire, ce qui existe par ailleurs. Donc il faut offrir des solutions de stationnement pour les gens qui sont habitués à traverser la zone de travaux ou s'y arrêter lorsqu'ils vont voir leur médecin, leur famille ou simplement travailler. Donc offrir des solutions de stationnement en amont de ces zones de travaux et puis leur permettre de basculer sur un autre mode de transport pour traverser ou s'arrêter dans la zone. Donc ça c'est extrêmement important de le prévoir. – Donc ça peut être un parking relais temporaire ou éphémère ? – Exactement, tout à fait. On doit pouvoir trouver des zones sur lesquelles on peut créer des parkings temporaires, le temps des travaux effectivement. On peut même se déplacer ces parkings en fonction du chantier s'il est allé en termes de distance. Effectivement, indiquer bien sûr le nombre de places disponibles aux utilisateurs, les guider avec du fléchage, soit sur les voiries, soit sur des applications mobiles par exemple. On sait aussi guider les personnes et les véhicules avec cette solution-là. Et puis après, trouver, une fois qu'on est garé, d'autres solutions pour se déplacer plus facilement puisque souvent dans les travaux, les voies de circulation sont plus resserrées. On réserve des voies parfois pour les engins. Parfois on ferme carrément des voiries. Donc il faut pouvoir continuer à se déplacer. C'est une liberté importante. Pour tout le monde. Ceux qui travaillent, ceux qui se déplacent pour les loisirs et autre chose. Vous l'avez dit, mais c'est une évidence, ça change les habitudes, quoi qu'il arrive. Complètement, complètement, oui. On ne pourra pas se souscrire à ça. Il faut avoir une transition et des solutions qui permettent de contenter le maximum de personnes. On sait qu'on n'arrivera jamais à contenter 100% bien sûr des cas. Il faut avoir le plus grand nombre et trouver les bonnes solutions. Alors bien sûr, la communication est importante. Et puis après, les solutions sur le terrain opérationnel sont extrêmement importantes, bien évidemment. On va rappeler un chiffre sur ce secteur autour du stade actuel. À peu près 400 000 déplacements quotidiens dans ce secteur nord-est de l'agglomération nantèse. Donc on comprend aussi les interrogations. Tout à fait. Pour justifier. Vous avez parlé de... On peut utiliser différents moyens de transport pour traverser une zone de travaux. Alors vous pensez à quoi, trottinette ? Alors effectivement, on peut penser à des engins de déplacements individuels. Les vélos, les trottinettes, des scooters qui se faufilent plus que des véhicules 4 roues ou des bus ou des minibus, bien sûr. Ils sont moins grands. La marche à pied aussi fonctionne pas mal. Il ne faut pas l'oublier. Et chaque Français serait bien sûr intéressé à marcher un peu plus qu'il ne le fait aujourd'hui. Les transports en commun, il ne faut pas oublier que les solutions existent déjà la plupart du temps. Il faut les optimiser. Ça demande peut-être des efforts particuliers sur les fréquences, sur les horaires, les amplitudes. Et puis peut-être après des solutions au niveau tarifaire et peut-être des aides financières qui peuvent être apportées dans ces cas-là. Des participations pour effectivement modifier son comportement, le temps des travaux. Deuxième question, le chantier va engendrer des déplacements de camions. Quelles sont les pratiques en la matière ? Les pratiques de déplacement de camions. Est-ce qu'il y a des règles ? Est-ce qu'il y a des circuits, par exemple, qui sont mis en place pour gêner le moins possible ? Effectivement, il faut organiser le déplacement de ces véhicules-là. Ils sont très encombrants, très polluants. Aujourd'hui encore, ils ne sont pas tous basculés sur des moteurs à zéro émission. Ils sont nombreux, ils sont fréquents. Donc il faut réguler tout ça. Donc un plan de circulation doit être adapté effectivement pour le transport. L'organisateur du chantier doit prévoir ça, prévoir les zones de stationnement temporaires puisque les camions, si on parle de l'opération chargement pour enlever les déblés, ils ne vont pas tous charger en même temps. Donc ils vont voir stationner un endroit, avancer vers la zone de chargement et puis repartir vers l'endroit où ils vont décharger. Donc il faut organiser tout ça. Donc c'est une logistique effectivement importante. Il faut prévoir des déblés. Est-ce qu'on peut imaginer des tranches horaires particulières pour limiter cette question des déplacements ? Si on sait qu'en heure de pointe, le matin et en fin de journée, il y a déjà beaucoup de gens qui se déplacent dans ce secteur, est-ce qu'on peut demander à ce que les camions circulent en décalé ? Vous avez tout à fait raison. Effectivement, il faut regarder le trafic général et habituel de la zone et puis adapter le plan de transport. On sait que dans les métiers de la construction, des horaires sont souvent décalés. Les gens commencent assez tôt la journée en termes d'horaires de travail. Donc effectivement, il y a cette possibilité-là. Ça génère peut-être d'autres implications dont on parlera certainement avec le bruit puisque effectivement, il y a des horaires aussi pour avoir des activités nocturnes ou diurnes. Il ne faut pas l'oublier. Il y a des réglementations. Donc il faut faire une combinaison de tous ces éléments-là pour trouver le bon compris, la bonne solution. Il y a une autre question qui arrive et qui concerne l'après-chantier. C'est important aussi. Les grands événements posent des problèmes de stationnement pour les riverains. Quelles sont les solutions ? On sent que là, c'est une préoccupation très concrète de la part de riverains, aux abords d'équipements qui peuvent attirer beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a des problèmes par rapport à ça ? Bien sûr. Les solutions surtout. Oui, oui. Alors, on constate qu'effectivement, un grand nombre de personnes vont vouloir aller dans le lieu, dans un stade, par exemple, au même horaire pour regarder le même spectacle, bien évidemment. Donc si on arrive à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 spectateurs, effectivement, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, il y a des gens qui habitent à proximité de ce stade. Donc, il faut penser aussi à eux. Plusieurs solutions. Adapter peut-être, le jour de l'événement, un plan de circulation particulier. C'est-à-dire qu'il y a des règles spécifiques le temps de l'événement, avant et après, puisqu'il faut aller au stade et en repartir. Ça peut être des interdictions absolues de se garer, par exemple, pour ne pas gêner les riverains. Donc là, on réserve la priorité aux riverains en disant, voilà, la règle, c'est votre tranquillité et on va trouver les solutions pour emmener les personnes sur le lieu de l'événement. Donc avec des contrôles d'accès, des badges. Exactement. On empêche le franchissement de certaines voiries, l'accès à certaines rues, effectivement, avec des horaires déterminés. Et la technologie va nous aider, puisqu'elle va reconnaître des droits à... Donc, le véhicule qui habite là aura le droit de passer. Celui qui n'est pas résident n'aura pas l'autorisation. Concrètement, c'est quoi ? C'est lecture de plaques, par exemple ? Oui, il y a différentes technologies. Il y a effectivement la lecture de plaques qui peut exister. Il y a aussi des badges qui existent dans les voitures. On peut reconnaître par rapport à un badge. Aujourd'hui, on l'a pour passer un péage. Par exemple, pour payer, on est reconnu par un badge particulier. Ça peut être un système de tickets qui est un petit peu moins moderne, qui existe encore aujourd'hui, mais sur lequel, je pense, les solutions s'éloignent aujourd'hui. Donc, oui, différentes solutions pour limiter ces accès-là et restreindre la zone. C'est ce qui est fait, par exemple, sur le stade de Lyon, le nouveau stade qui est à Dessines. Ça fait trois ans qu'il est ouvert, ce stade-là. Au départ, il y avait une mixité. Les spectateurs pouvaient se garer et empiéter sur l'espace des riverains. La solution qui a été adoptée, c'est d'arrêter l'arrivée de ces spectateurs, de reporter leur lieu de stationnement sur des parkings greniers un peu plus loin, de privilégier, bien sûr, les transports en commun. Mais ça, ça avait déjà été fait depuis le début. Donc, la ligne de tram qui arrive au pied du stade est déjà et continue à être en place. Et donc, l'indication de ces parkings greniers permettait, après, de rapatrier les spectateurs sur le stade avec des bus qui étaient mis à disposition des spectateurs. Et donc, on les emmène par 30, 40, 50. Ça fait quand même moins de véhicules, moins de nuisances sur des voies en plus qui sont réservées. Donc, on accède très rapidement. Donc, c'est le bon type de solution. Vous avez parlé d'indications. C'est un point important quand on veut favoriser les circulations douces, comme on dit, de dire, voilà, il vous reste 3 minutes, 1 minute, 30 secondes avant d'arriver. Ça marche vraiment, ça, ces petits panneaux ? Ça marche vraiment. Alors, ça fonctionnait dans les parcs de loisirs, notamment les parcs américains, puisqu'on vous dit, ça y est, vous n'êtes plus qu'à une demi-heure de l'attraction et tout se rapproche. On fait maintenant dans les parcours, effectivement, parcours vélo, parcours piéton. Alors, voiture, c'est plus délicat, puisqu'il faut adapter et sans cesse recalculer le temps de trajet. Mais maintenant, on a les indicateurs qui nous permettent de recalculer. On le voit sur les voiries, les actes principaux des métropoles, où on sait nous dire le temps de trajet jusqu'à un point donné. Donc, on sait expliquer ça. Et plus on arrivera à dire, à donner l'information, plus les gens seront rassurés, seront tranquilles, seront apaisés dans leur déplacement. Donc, ça existe sur des panneaux, effectivement, en bord de voiries ou de chemins piétonniers ou vélos. Et puis, ça existe, bien sûr, sur des applications mobiles, directement dans les GPS des véhicules ou sur un téléphone, un smartphone. Patrick Lévy, je vous propose une quatrième question. Y a-t-il des règles de dialogue entre les porteurs du projet et les riverains ? Toujours sur la mobilité. Est-ce qu'il y a des règles précises ? On peut peut-être parler des règles de voisinage, j'allais dire, de dialogue, de faire connaissance, d'informer de ce qui se passe. Tout à fait. On fait souvent, effectivement, des concertations pour expliquer le projet. L'inquiétude de n'importe quel public, et notamment les riverains, c'est la mésinformation où on ne sait pas ce qui va se passer, à quoi on va être confronté. Donc, il est clair que le dialogue est important. Il faut expliquer les choses, comment ça va se combiner. Eux-mêmes vont peut-être donner quelques idées, quelques solutions, parce qu'ils vivent aussi tous les jours là et ils ont un avis à ne pas négliger. Et puis derrière, finalement, il va falloir après présenter les solutions, dire voilà comment ça va se passer. On a bien étudié toutes les choses, on s'est entouré d'experts, on vous a écouté, voilà la situation, le chantier va se déplacer, va avancer progressivement, on ne va pas construire tous les bâtiments en même temps, mais évidemment, il y a un temps de construction, un façage de construction. Et on expliquera effectivement comment le déroulé va s'opérer et comment le ressenti de tous les jours va être pour les riveurs. Ça, c'est important. Avec un aller-retour régulier et permanent. Une question sur la mobilité des supporters. Vous y avez un petit peu répondu avec l'exemple à Lyon. Des tests dans d'autres villes pour des offres alternatives, point d'interrogation. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? On pense aux navettes autonomes, par exemple, pour la mobilité des supporters. Alors, effectivement, on peut imaginer des navettes autonomes. La différence avec le transport en commun, c'est qu'il n'y a pas de chauffeur. Donc, ce n'est pas une très, très grande différence. C'est un parcours qui est bien dirigé, bien représenté. Effectivement, on amène des passagers d'un point à un autre. Il y a d'autres expérimentations qui sont mises en place, notamment le covoiturage spécifique pour les événements. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un spectacle ou une épreuve sportive, effectivement, aujourd'hui, il y a pas mal de startups qui mettent en place des solutions de ce type-là. C'est-à-dire que tous les acheteurs du billet pour le spectacle vont pouvoir, effectivement, se connecter à une plateforme. Des chauffeurs et des passagers vont se retrouver sur la plateforme et pouvoir, effectivement, convoyer ensemble jusqu'au stade ou la salle de spectacle. Donc, ça fera d'autant moins de véhicules sur la route et donc un meilleur accès et des temps de trajet limités. Et puis, bien sûr, moins de pollution parce que moins de moteurs au ralenti, moins d'usure des chaussées, moins d'accidentologie, etc. Tous les enjeux qui sont liés aux mobilités, aux déplacements. Il nous reste trois questions qui vont un peu ensemble. Est-ce que la part des déplacements en voiture a tendance à diminuer en général ? Est-ce que cette part diminue ? Alors, c'est très variable d'une région à l'autre et en fonction de l'objet du déplacement. En Ile-de-France, par exemple, le transport en commun prend vraiment la place sur le trajet automobile en fonction des coûts, en fonction, effectivement, des distances et des temps de trajet. Puisqu'aujourd'hui, on ne dit plus j'habite à 30 km de Paris, mais j'habite à 1h30 de Paris. Mais c'est vrai pour toutes les villes. Je prends l'exemple de Paris que je connais plus particulièrement. – Et qui est le territoire le plus observé en France sur les questions de mobilité. – Bien sûr, complètement. – Donc cette part de la voiture a tendance à diminuer ou pas ? – A diminuer, effectivement, elle diminue. Il y a des offres de déplacement qui se complètent. Jusqu'à présent, on raisonnait tout automobile. Et en face de l'automobile, on mettait en place les transports en commun. Donc on mettait en place des bus, des métros, des tramways, etc. Les autorités organisées des transports, qu'on appelle maintenant des AOM, organisées de mobilité, ont vraiment perçu que la solution de transport en commun ne suffisait pas à déplacer les gens, notamment sur les très grandes métropoles. Il fallait utiliser des transports individuels ou toute petite quantité dans un véhicule, dans une voiture de 3, 4, 5 places. Et c'était vraiment des compléments à la mobilité de transport en commun. Viennent se rajouter à ça d'autres solutions de type individuel, effectivement. La place du vélo est très soutenue à Paris, notamment, dans d'autres villes de France, à Strasbourg, à Lyon, à Nantes. On le voit, et je l'ai vu en arrivant tout à l'heure, effectivement. On voit des vélos de partout. Donc on a des gros enjeux sur le vélo. Et puis des solutions plus modernes, des déplacements personnels, qui vont faire l'objet de différents articles, en plus dans la nouvelle loi sur la mobilité. Les équipements de déplacement personnel, les EDP, un nouveau terme qui va venir sur toutes les tables. Donc là, on ne parle pas de soucoupe volante non plus, mais ce sont les overboards, les trottinettes électriques ? Exactement, les trottinettes électriques, les overboards, effectivement, les solo wheels, etc. Tous ces engins qui sont apparus depuis quelques mois maintenant et qui vont trouver leur place aujourd'hui. On ne sait pas si on les met sur la voirie, sur les trottoirs. Maintenant, c'est bien décidé. Le ministre s'est positionné très clairement là-dessus. Une voie réservée, effectivement, pour les déplacements, pour les vélos et pour les engins de déplacement personnel. Une partie de la voirie dédiée aux piétons et puis une partie de la voirie dédiée aux véhicules, voitures, camions et autres. Une parenthèse sur les V.I. solistes. Il y a une question, est-ce que les V.I. solistes, les conducteurs sans passager, seront-ils moins nombreux à l'avenir ? Alors, ces V.I. solistes, ils interrogent toujours lorsqu'on est en phase de bouchon, d'encombrement, on se dit, tiens, il y a beaucoup de gens seuls dans leur voiture. Tout à fait. Alors, cela dit, parfois, on peut être nombreux au départ et puis... Puis, effectivement, faire des arrêts au passage. Voilà. Exactement. Alors, effectivement, ces tendances-là sont réelles. Du fait, effectivement, des problématiques de trafic et de temps de trajet, de plus en plus, les personnes sont incitées à covoiturer. On parle de covoiturage, donc un chauffeur et plusieurs passagers. Des applications se développent pour le rencontre, justement, pour faire rencontrer les chauffeurs avec leurs passagers, pour mettre en place les trajets, les arrêts, les horaires. Tout ça fonctionne bien, puisque, autant c'est facile d'à peu près bien organiser son départ de chez soi, ce qui est plus compliqué, c'est le retour. On a toujours cette angoisse-là, c'est en fin de journée, est-ce que je vais rentrer pour récupérer mes enfants, pour voir mon mari, ma femme, ou pour aller au spectacle si jamais j'ai d'autres activités après. Donc, c'est surtout ça l'angoisse, c'est comment je vais revenir. Donc, aujourd'hui, les applications de covoiturage permettent de faire ce lien et de trouver plusieurs solutions potentielles, effectivement, pour ce retour. Il y a un chiffre assez parlant sur les V.I. Solis, donc conducteurs sans passagers, aujourd'hui en Ile-de-France, mais je crois que c'est le cas partout en France. On parle d'une personne 0,7 par véhicule et par trajet, c'est ce qui est constaté aujourd'hui. Les prévisions, les études des cabinets d'urbanisme et de mobilité annoncent qu'avec 1,7 par trajet, il n'y aura plus de bouchons sur la zone en question. En heure de pointe ? En heure de pointe, effectivement. Donc, on aurait les 35 km seraient faits, effectivement, en une demi-heure, si on respecte les limitations de vitesse, au lieu de mettre une heure et demie ou deux heures, comme ça peut être le cas dans certaines régions. Donc, on y va, mais tout doucement. On y va tout doucement. Les pouvoirs publics travaillent beaucoup là-dessus. Les autorités organisées des mobilités aussi participent maintenant au financement. C'est-à-dire que lorsqu'on achète un abonnement de transport en commun, on a le droit, effectivement, à utiliser des services de covoiturage gratuitement. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et c'est la multimodarité. Et on passe d'un système tout transport en commun à un système multimodal avec, effectivement, une solution, par exemple, le covoiturage. Alors, une dernière question. Quelles sont les mesures pour l'accessibilité des transports en commun et le cheminement jusqu'au stade pour les personnes à mobilité réduite ? Sachant que les personnes à mobilité réduite, c'est finalement des personnes qui sont en fauteuil roulant, parfois des personnes âgées qui marchent un peu moins vite que les autres et des parents de jeunes enfants avec des poussettes. Vous ne connaissez pas le détail du projet Yellow Park, mais en général, est-ce que, je sais qu'il y a des mesures qui ont été imaginées, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est automatique ? Alors, la loi, elle oblige, de toute façon, le contraint. L'accessibilité aux bâtiments, c'est en cours de route. L'ensemble des bâtiments, des EPR, devrait être d'ailleurs régi par ces lois-là. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais on se rapproche très, 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 très fortement. Pareil pour les transports, l'accessibilité pour les trains, pour les métros, pour les bus sont obligatoires pour les personnes à mobilité réduite. Donc, ça, c'est en route. Après, c'est ce qui se passe sur la voirie. Alors, bien sûr, les accès, les franchissements de trottoirs sont importants et généralement, c'est plutôt bien fait. Après, des voies réservées pour des gens qui, effectivement, se déplacent moins rapidement que d'autres. Ce n'est pas encore le cas. Il n'y a pas de limitation de vitesse sur les trottoirs. Mais on peut imaginer, effectivement, des parcours différenciés. Donc, avec les camions d'urbanisme, on peut travailler sur ce système-là avec des arrêts, avec des bancs pour se reposer sur un parcours qui est un peu long, avec des endroits avec un point d'eau ou un abri si jamais il pleut ou il fait trop chaud, etc. Donc, on peut imaginer ce genre de parcours. On peut, là aussi, rajouter des panneaux d'informations. Vous n'êtes plus qu'à tant de minutes de votre point d'arrivée. Du match et de la victoire. Donc, oui, bien sûr, ça se travaille avec ces solutions-là. Et il faut laisser personne sur le côté de la route. Il faut s'intéresser à tous les publics. Effectivement, les personnes mobilité réduite en font partie, bien évidemment. Merci, Patrick Lévy, pour ces éclairages. Alors, après la mobilité, on a fait un point sur le bruit. Avec Laurent Drouin, je rappelle que vous êtes le directeur du Centre d'information sur le bruit à Paris. Là encore, on va examiner des questions qui ont été recueillies par la Commission nationale du débat public. Mais dans un premier temps, un point de vocabulaire. Alors, le bruit, qu'est-ce que c'est précisément ? On parle de bruit, on parle de contexte sonore ? Il y a une définition du dictionnaire qui dit que le bruit, c'est un son non désiré. Je n'aime pas trop cette définition. Un bruit, c'est effectivement un son qu'on peut percevoir comme nuisant. Mais il y a toutes sortes de bruits. Je prendrais juste quelques exemples. Enfin, oui, il y a un contexte, en fait. Il y a notamment le jour, la nuit, est-ce qu'on est fatigué ? Est-ce qu'on aime ou pas le bruit en question ? Deux exemples. Si vous êtes un passionné de moto et que vous entendez passer une Harley Davidson dans la rue, vous allez vous précipiter à la fenêtre pour écouter le fabuleux bruit de l'Harley Davidson. Si ce n'est pas le cas, vous allez trouver ça très agressif. Et même si vous êtes passionné de moto et que la moto passe à 4 heures du matin, c'est différent. Si vous avez un voisin qui joue du piano et qui joue magnifiquement bien et qui répète toute la journée, vous allez trouver ça comme un bruit. Alors qu'en fait, vous auriez été prêt à payer une place pour aller le voir jouer en concert. Donc, oui, il y a toutes questions de contexte. On n'est pas tous égaux devant un bruit. Donc, ça rend la chose un peu compliquée. Et c'est peut-être ce qui différencie par rapport aux autres sujets du jour, la mobilité, le climat, la biodiversité. C'est que le bruit, ce sont des ondes sonores qui se propagent. Donc, c'est une discipline physique. Ça se calcule, ça se mesure, ça se prévoit, ça se gère. Mais il y a une dimension subjective, le ressenti, qui est un petit peu plus complexe et qui rend la chose souvent plus difficile et qui génère d'ailleurs parfois de la part des décideurs une envie de reporter plus tard la décision parce que les gens ont tendance à se dire « Ouh là, c'est compliqué, on verra bien, si les gens se plaignent, on prendra le problème, on gérera le problème à ce moment-là. » Et là, à ce moment-là, c'est trop tard. Et vous, vous dites, voilà, il faut y penser en amont. On y reviendra d'ailleurs en fin d'émission sur votre recommandation. Quels effets peut avoir l'environnement sonore sur le bien-être et la santé ? Est-ce qu'il y a des liens très clairs ? Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup été étudiés ces dernières années et qui le sont encore. Il y a des effets directs sur l'audition qui sont bien connus, des effets de surdité, d'acouphène, d'hypoacousie, etc., qui sont liés à des bruits soit trop intenses, soit entendus ou écoutés trop longtemps, soit les deux évidemment. Mais il y a aussi des effets indirects, ce qu'on appelle les effets extra-auditifs sur la santé pour des personnes exposées au bruit qui peuvent développer, en fait, ce sont les mêmes effets que le stress, donc des maladies cardiovasculaires. Il y a des études qui ont montré que ça pouvait engendrer des effets assez surprenants sur l'obésité, le diabète et j'en passe. Et puis surtout, un effet qui est très préoccupant maintenant, ce sont les effets sur le sommeil. Sur le sommeil, c'est-à-dire qu'il y a un impact qui bouleverse finalement ? Voilà, on considère qu'il y a à peu près 75% des mauvaises qualités de sommeil, que ce soit des insomnies, des réveils trop tôt ou des difficultés d'endormissement qui sont dues au bruit, que ce soit le bruit du trafic extérieur, le bruit des voisins, le bruit du frigo, peu importe. Et quand on connaît les effets sur le sommeil en termes de bien-être, de santé en général, ça a des effets, oui. Alors on y va, M. Drouin, sur les préoccupations précises qui ont été mises en avant. Donc ces questions portent essentiellement d'ailleurs sur la face de chantier du projet Yellow Park. Première question, comment éviter les nuisances sonores pendant les travaux ? Alors c'est une question très vaste, là encore. Vous l'avez dit, il y a des gens qui aiment bien les sons de moto américaines, les sons de tractopelles peut-être un peu moins ? Ça peut être intéressant de voir travailler une tractopelle, mais effectivement, c'est souvent plutôt considéré comme un bruit. Donc il y a plusieurs façons d'éviter les nuisances excessives pendant les travaux. Il faut d'abord dire qu'on ne peut pas faire un chantier sans bruit. Ça n'existe pas, clairement. C'est un peu comme si vous voulez faire une fête chez vous, c'est impossible de ne pas faire de bruit. Voilà. Après, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de solution. Il y a d'abord une solution réglementaire, dont on reparlera sûrement après, mais il y a un cadre réglementaire qui permet de régler des problèmes en amont. Ensuite, il y a, comme le disait M. Lévy, toute une question d'organisation du chantier. L'organisation des circulations, ça va même jusqu'à la formation des compagnons du chantier. La formation à faire moins de bruit quand on travaille ? Oui, oui, oui. La formation, formation, expliquer comment on peut travailler en faisant moins de bruit. Quoi précisément qu'on comprenne bien quand on manipule un outil qui va, par exemple, déconstruire un bâtiment ? Il y a plusieurs façons de le dire ? Là, ce n'est pas forcément le compagnon qui est responsable de bruit que fait l'outil, mais le responsable de l'entreprise peut choisir effectivement des engins. C'était effectivement le troisième volet, c'est l'aspect technique, le choix d'engins moins bruyants. Il en existe beaucoup. C'est comme pour les véhicules. Il y a des engins de chantier qui sont électriques. Maintenant, il y a des process de chantier qui sont moins bruyants que d'autres. Et puis, après, on peut jouer aussi sur la palissade de chantier. On peut mettre les baraquements de chantier du bon côté par rapport au riverain. Et puis, en dernier lieu, il y a tout l'aspect communication qui est très, très important dans un chantier. C'est un peu comme quand on fait une fête chez soi. On dit souvent qu'il faut commencer par informer les voisins, s'excuser un peu par avance et surtout leur dire qu'on va faire notre possible pour que ça se passe du bien possible. Pour les chantiers, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'actions, de communications qui peuvent être faites en amont, pendant le chantier. Ça peut être ce qu'on appelle le monitoring, que c'est un terme emprunté à la médecine. Donc, c'est du suivi en temps réel du chantier avec un affichage des niveaux sonores. Le responsable du chantier peut recevoir un SMS en temps réel, lui disant attention, il y a trop de bruit. Il y a aussi des applications qui existent aujourd'hui. Par exemple, la météo des chantiers. Donc, les riverains peuvent voir sur leur appli quel était le bruit hier, quel est-il aujourd'hui et qu'est-ce qui est prévu demain. Voilà. Il y a aussi certains chantiers où on fait intervenir des artistes pour décorer les palissades ou pour impliquer, en fait, le plus possible les riverains. Vous avez parlé de réglementation, qu'on comprenne bien. On a parfois en tête, quand on va dans une salle de concert, ce petit écran d'affichage de décibels avec une limite qui était à 105 décibels à une époque et maintenant 102, je crois. C'est ça. Pourquoi, sur les chantiers, on ne peut pas retenir le même principe ? Alors, sur les chantiers, la réglementation est une réglementation plutôt de moyens, plutôt que de résultats, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas faire zéro bruit sur un chantier. Donc, la logique, on peut avoir des affichages de niveau sonore, mais on ne peut pas, c'est très difficile d'imposer un chantier de ne pas dépasser telle émergence sonore par rapport au bruit de fond ou même tel niveau de bruit. Donc, la solution qui consiste à afficher le niveau de bruit, ça se pratique, ça se fait, mais l'essentiel de la pratique, c'est dans l'organisation, l'outillage, le process et la communication. Et les règles ne sont pas les mêmes entre une salle de concert et une discothèque, par exemple, et un chantier. On n'est pas dans le même cas de figure. Non, en fait, on l'a dit au début de l'émission, le bruit est partout. Donc, la réglementation sur le bruit est partout aussi. On la retrouve dans tous les codes. Le code de l'environnement, bien sûr, le code de la santé, mais aussi le code de la route, le code pénal, le code civil, le code des collectivités locales, le code du travail, elle est éparpillée de partout. Donc, effectivement, sur les chantiers, on relève du code de la santé publique. Voilà. Et dans le code de la santé publique, il y a trois branches, si je puis dire. J'essaye de faire simple. Il y a une branche qui concerne tous les bruits dits de comportement. Donc, c'est le bruit de voix de voisin ou du chien du voisin. Il y a ensuite les bruits d'activité. Par exemple, le bruit du compresseur frigorifique du boulanger qui est en dessous de chez vous. Et puis, les bruits de chantier qui se trouvent justement dans une branche à part où l'atteinte à la tranquillité publique est estimée soit parce qu'il y a eu faute par rapport à l'arrêté municipal concernant, par exemple, les horaires de chantier, soit parce qu'il y a eu absence de précautions manifestes. Par exemple, un ruban rouge et blanc au lieu d'une bonne palissade de chantier, soit parce qu'il y a eu un comportement anormal, par exemple, des compagnons de chantier qui s'interpellent à distance en hurlant au lieu de le faire au talkie-walkie, par exemple. Une deuxième question. Peut-on atténuer le bruit des camions ? Vous y avez un petit peu répondu. On parle de véhicules électriques plutôt que thermiques, par exemple, sur le bruit des moteurs. Les véhicules électriques sont nettement moins bruyants que les véhicules moteurs thermiques. C'est l'avenir, certainement. Il y a des engins de chantier qui sont électriques aussi. Il y a aussi les fameux bips de recul qui sont souvent très perturbants. Il y a des bips de recul aujourd'hui qui sont avec des sonorités beaucoup plus agréables, moins désagréables, moins agressives que les anciens. Tout en jouant leur rôle d'allaire. Tout en jouant leur rôle et dont le niveau d'émission varie en fonction du risque. C'est-à-dire de la distance par rapport à l'obstacle. Et ce dont vous parlez là, c'est par rapport à la gêne sonore. On a inventé un nouveau système de bip pour limiter les nuisances sonores. Tout en respectant la fonctionnalité du bip qui est de gérer le risque. Ce qui nous laisserait penser que ces préoccupations montent un petit peu sur les zones de chantier. Oui, oui. Le CIDB a organisé un colloque au mois de juin dernier à Paris sur la problématique des nuisances de chantier qui était très axée sur les innovations. Il y a beaucoup de choses qui se font et surtout, ce qui est intéressant, une grosse prise de conscience des acteurs, que ce soit les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'oeuvre, les entreprises sont tous très impliqués sur cette question. Une troisième question, M. Drouin. Le référé préventif, c'est une question un peu précise. Le référé préventif, pour le bruit et les vibrations, c'est quoi ? Et vous en pensez quoi ? C'est une démarche juridique ? Oui, le référé préventif, ça se pratique, donc c'est un référé auprès d'un juge, un tribunal, qu'on fait avant. On a souvent l'habitude de solliciter les experts judiciaires lorsque le conflit est existant. Là, l'intérêt, c'est qu'on les sollicite avant. Donc c'est une photo, c'est un constat ? Oui, ça se pratique notamment beaucoup sur des chantiers souterrains concernant les fissures dans les bâtiments. Donc on fait un constat avant, ce qui permet de constater les écarts avant, après. On peut le faire pour les vibrations, ça se pratique. On peut le faire aussi pour le bruit, ça se pratique de temps en temps. Mais à quoi ça servirait de le faire ? Peut-être que derrière cette question, c'est cette idée de dire attention, regardez, il y a un bruit gigantesque, là, très important, qui arrive à cause d'un chantier de grande ampleur. Oui, en fait, l'idée, c'est de tracer l'information du avant qu'on va perdre parce qu'une fois que les travaux seront faits, on ne pourra plus savoir qu'est-ce qu'il y avait avant comme bruit, en l'occurrence. Donc l'idée, c'est d'avoir l'état initial avant objectif, mesuré avec les conditions de mesure en respectant les normes de mesure, ce qui va permettre de pouvoir comparer les situations avant, après et de statuer sur un éventuel problème. Une quatrième question. Le Code de la santé publique prévoit des règles sur le bruit, comment les appliquer, les faire appliquer ? Alors, est-ce que les chantiers sont concernés, vous l'avez dit, oui, partiellement ? C'est l'autorité locale, normalement, en principe, sur des gros chantiers, il y a des arrêtés préfectoraux ou au moins des arrêtés municipaux. Donc après, s'il y a excès, il faut appeler l'autorité locale pour venir vérifier. Il y a des gens qui sont assermentés qui sont assermentés pour ça. L'autorité locale, c'est-à-dire la préfecture, par exemple ? La mairie, d'abord, la préfecture, ensuite. Bon. Tout ça a un lien quand même aussi avec les bonnes intentions qui sont affichées en général sur les grands projets, notamment les chartes de chantiers à faible nuisance. On n'en a pas parlé, mais ça existe ? Et dans le cas du projet Yellow Park, il en est question ? Ça existe, c'est même quasiment généralisé sur tous les gros chantiers actuellement. Donc on est bien dans l'exigence de moyens dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une charte qui est signée par les différentes parties et qui consigne toutes les mesures préventives sur lesquelles les entreprises notamment s'engagent. Donc dans la charte de chantiers à faible nuisance, l'entreprise va s'engager à respecter les horaires, à respecter l'utilisation d'engins homologués, à respecter la communication, donc à nommer par exemple un référent avec un numéro de téléphone que les gens peuvent appeler s'ils sont gênés. C'est très axé sur la communication. Il peut y avoir quelques exigences chiffrées de niveau de bruit à ne pas dépasser dans telle phase de chantier. Il y a certains moments de la journée, on l'imagine aussi, ou de la nuit. Surtout de la nuit. Surtout de la nuit. le dimanche par exemple, sur des moments un peu plus calmes. Peut-on faire des mesures acoustiques pour connaître la gêne sonore du stade ? C'est une question après les travaux, pendant la phase d'exploitation. Est-ce qu'on peut faire des mesures acoustiques ? Ce n'est pas compliqué de faire des mesures acoustiques. La question, c'est pourquoi faire ? Si c'est mesurer le bruit d'un match de foot à l'extérieur dans le quartier, ça ne va pas présenter un intérêt majeur. Si après, il y a des soucis avec les gens qui sortent du stade et qui chantent un peu fort, ce qui serait bon signe, ça voudrait dire que le FCN1 a gagné. On est sur le domaine public, donc ça peut relever tout simplement du tapage nocturne ou même du tapage diurne. Après, la bonne question, c'est effectivement si le stade est utilisé pour des concerts. Comme vous l'avez dit, il y a une réglementation qui est en train de changer sur tout ce qui est son amplifié, donc concerts ou même sonorisation. À partir de certains niveaux, il y a des prescriptions à respecter qui sont un peu plus sévères qu'avant et donc là, il est essentiel que les concepteurs et les aménageurs de ce projet prennent leur disposition pour que ce puisse être respecté, même si c'est un concert de temps en temps. Oui, parce qu'on parle d'un équipement qui aura une vie sportive et une vie culturelle. Et vous l'avez dit, on peut me dire... Ça se gère très bien, ça se mesure, d'accord, mais surtout, ça se prévoit, ça se calcule, ça se... Aujourd'hui, les acousticiens disposent d'outils pour cartographier le bruit en amont, définant des solutions et la mesure, ça vient presque un peu trop tard, ça relève du constat. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on a aujourd'hui les moyens d'anticiper les problèmes, quels qu'ils soient. Notamment sur le bruit, on a les moyens de le faire, encore faut-il vraiment avoir envie de considérer que le bruit est un sujet prioritaire, c'est ce que vous dites. Oui, il faut en avoir conscience que ça peut être un sujet prioritaire, ça ne l'est pas toujours, souvent, je le disais au début, les décideurs ont tendance à reporter un peu le problème et il faut savoir que si c'est pris en amont, c'est... le champ des possibles est quasiment infini et ça ne coûtera pas grand-chose. Bon, merci, Laurent Droit. Votre message a été bien porté. Alors, après le bruit, on va ouvrir une troisième thématique, c'est celle de la biodiversité et on retrouve pour ça Philippe Clergeau qui nous écoute sagement comme Xavier Foissard depuis le début de cette émission. On l'a dit, vous êtes consultant en écologie urbaine. Est-ce que c'est un sujet qui monte l'écologie urbaine ? Ah oui, oui, complètement. Ce qu'il y a, c'est que sous le terme d'écologie urbaine, on met beaucoup de choses. Donc, on va parler de tous les problèmes un peu d'environnement qu'on vient d'aborder. Aussi, l'écologie, ce n'est pas que la nature. Il y a tout ce qu'on fait pour limiter les pollutions, pour limiter aujourd'hui beaucoup les problèmes de climat, etc. Donc, c'est un terme qui fait déjà sens depuis pas mal de temps et là, qui a pris encore une valeur supplémentaire avec la nature dans la ville, avec cette végétalisation qui prend aujourd'hui un autre sens que simplement d'avoir des petits jardins dans lesquels on peut s'ébarrer. Vous dites qu'il y a une prise de conscience. Alors après, au-delà des bonnes intentions, est-ce que c'est ça le point de vigilance pour vous de vérifier qu'on aille au-delà de l'intention ? En général. Personnellement, oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la prise de conscience, elle est là et qu'on fait des choses très bien pour végétaliser la ville partout. Je pense que tous les services des espaces verts sont tout à fait conscients de ce qu'ils font. On le fait de mieux en mieux. Il y a eu un grand virage avec le Grenelle de l'environnement qui a amené enfin les décideurs et les aménageurs à se poser un peu d'autres questions que juste leur petit mandat ou autre. Du coup, on a un nouveau sujet qui est apparu et qui prend énormément d'ampleur. Mais là, je parle de nature en ville. Je ne parle pas de biodiversité encore. C'est-à-dire de prendre en compte tout ce que rend cette végétalisation comme service. Du coup, par rappel, on parle beaucoup évidemment de lutte contre le réchauffement climatique. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Mais aussi, c'est cette nature, ces êtres vivants qui nous nourrissent, qui tamponnent le bruit aussi. On met de la pelouse sous les tramways. Ce n'est pas que pour faire joli. Il y a aussi le son de bruit. Par exemple, il y a tout un ensemble de services, entre guillemets, on parle de services écosystémiques, de services écologiques qui rend cette nature, cette végétalisation à la ville, à son ambiance et à son image. Aujourd'hui, c'est devenu un faire-valoir pour une municipalité que de se présenter comme une ville verte. Oui. Alors, voici les questions au Philippe Clergeau qui sont en lien avec la biodiversité. On va les examiner au fil de l'eau. La première porte sur l'urbanisme en général. Mais elle vous concerne, vous, probablement, en tant qu'acteur de l'écologie urbaine. Alors, cette question, c'est partout, où on lutte contre l'étalement urbain. Pourquoi faut-il reconstruire la ville sur la ville ? Oui, parce que le projet Yellow Park, c'est quand même de reconstruire un stade à la place d'un stade actuel avec des logements, des équipements, des bureaux. Alors, pourquoi il faut faire ça ? Alors, tout à fait, le problème de la ville, c'est qu'elle grandit et qu'elle est sans fin. Donc, du coup, on a beaucoup de villes, de grandes villes, comme Nantes, mais elle n'est pas la seule, qui ont mangé énormément d'espace dans le temps, même beaucoup plus qu'attendu. Et aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup plus de surface proportionnellement que le nombre d'habitants qui y vivent. Donc, ça pose des problèmes à l'agriculture, ça pose des problèmes à notre environnement global, à nos régions, au fonctionnement complet. Donc, il y a eu une attention maintenant depuis pas mal de temps sur limiter cet étalement des villes, qui pose aussi des problèmes de flux, en mobilité notamment, en réseau, etc. Et donc, de reconstruire la ville sur la ville. Donc, du coup, c'est vrai que c'est une tendance qui est justifiée par beaucoup de points et qui est renforcée en plus par des centres-villes souvent qui perdent un petit peu leurs habitants, etc. Donc, du coup, il y a aussi à repenser, non pas à construire du neuf tout le temps, de plus en plus loin, mais aussi de repenser la ville dans sa structure et de son organisation. Et est-ce que du point de vue de la biodiversité, puisque c'est vraiment ce sujet qui vous intéresse, est-ce que c'est aussi d'éviter d'aller remettre en cause une biodiversité un peu plus loin avec cet étalement urbain ? Alors, je n'ai pas défini, moi j'aime bien définir la biodiversité pour rappeler que ce n'est pas obligatoirement que des espèces, des papillons, des plantes, c'est aussi comme ils fonctionnent ensemble, c'est des écosystèmes, c'est une organisation. Et le but de passer de la nature en ville, de la végétalisation à de la biodiversité, c'est de prendre en compte son fonctionnement. Et ses fonctionnements s'engagent d'une certaine forme de durabilité. C'est pour ça que j'ai écrit, j'ai vu plusieurs bouquins là-dessus, que la ville ne sera jamais durable si on ne s'intègre pas complètement dans des formes de biodiversité. Alors, elle ne sera jamais celle qu'il y a dans la nature ou qu'il y a dans nos espaces ruraux, mais on doit prendre en compte aussi tous ces types de fonctionnements qui sont bien plus durables parce qu'il y a plein d'espèces et que si jamais on a un souci, on ne détruit pas tout. Aujourd'hui, on met des platanes partout, par exemple, c'est l'espèce dominante dans nos villes, par exemple à Paris. Le jour où cet arbre disparaît, avec tous les avantages, tous les services qu'il rend, il disparaît en même temps que l'arbre. Voilà, et on a une sensibilité évidente puisqu'on n'a qu'une seule espèce. Donc du coup, l'idée, c'est de viser des formes de diversité, mais aussi des cohérences entre ces espèces-là. Donc ça, c'est un premier point juste pour bien redéfinir de quoi on parle, de quoi je parle quand je parle de biodiversité. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on met un arbre quelque part ou un peu de pelouse, on fait de la biodiversité. Ce n'est pas le cas. Alors dans l'étalement urbain, pour répondre à la question, le souci, c'est essentiellement les habitats de toutes ces espèces qui disparaissent au fur et à mesure. et c'est un des enjeux très forts qui va aussi avec les disparitions des circuits courts, je pense notamment au maraîchage. Alors à Nantes, on a encore des ceintures de maraîchage, mais la plupart des villes sont complètement disparues parce que la ville s'est étalée. Donc du coup, c'est tout un ensemble de constructions, de pratiques de l'espace, de l'aménagement de territoire où la biodiversité trouve tout à fait sa place. Une deuxième question, Philippe Clergeau, sur les enjeux de la trame verte et bleue et de la trame noire. Vous nous redites un peu ce que c'est que ces différentes trames ? Alors, la trame verte et la trame bleue, c'est un schéma un peu simple qu'on avait donné dans les années 80 pour expliquer un petit peu ce qui se passait et qu'il n'y en a pas des espèces partout. Les espèces, elles vivent dans des habitats. Dans le Grenelle d'environnement, on parle de réservoir de biodiversité. Nous, on parle plutôt de noyaux d'habitat, mais c'est la même chose. Donc, c'est une forêt, un lac, etc. Et puis, entre ces habitats, ces noyaux de biodiversité, on a des corridors, des connexions qui permettent aux espèces de circuler. Une trame verte ou une trame bleue, la verte, c'est évidemment les forêts ou les landes ou les prairies, à la limite. Bleu, ça sera tout ce qui est aquatique, les fleurs. C'est ce schéma-là d'espaces qui sont avec des habitats et puis des connexions entre ces habitats. L'idée qui a enfin émergé, notamment avec le Grenelle, depuis plus longtemps en Europe, mais en France, on est toujours un peu long à prendre en compte ces grands sujets-là. l'idée a été de dire on va appliquer ça pour gérer aussi le maillage dans nos régions et puis c'est rentrer dans la ville en disant mais en ville on pourrait faire aussi la même chose, c'est-à-dire permettre d'avoir des espèces dans les parcs ou dans des actes ou dans des projets d'éco-quartier et donc du coup de les relier aussi à des sources d'espèces. Je crois qu'il y a un écureuil, par exemple, on parle d'écureuil dans le secteur de la Beaujoire, ce pauvre écureuil ne peut pas vivre dans un parc, il est obligé de circuler aussi et d'aller jusqu'au bord de l'herbe ou des éléments comme ça. Il y a des problématiques de mobilité lui aussi et ça rejoint... Et donc du coup ça rejoint le fonctionnement un petit peu de... Après on pourra peut-être reparler effectivement de comment on couple ces enjeux qui sont pour les espèces à des enjeux et des pratiques dans la ville. La ville n'est pas faite pour les espèces animales ou végétales, elle est faite pour l'homme. Donc comment après on va coupler et on travaille beaucoup, moi particulièrement, je travaille beaucoup avec les mobilités, notamment les mobilités douces parce qu'effectivement on arrive à avoir des continuités en mobilité douce sur lesquelles on va pouvoir accompagner aussi des corridors écologiques plus ou moins larges qui vont permettre à certaines espèces de circuler. Donc ça c'est les trames vertes et bleues et la trame noire c'est repensé notamment aux chauves-souris et puis à nos oiseaux migrateurs qui sont un peu affolés par toute cette lumière. Vous avez vu tous les cartes d'Europe avec toutes les lumières qu'il y a partout. Qu'on voit depuis la Station Spatiale Internationale. Complètement, effectivement. C'est donc non seulement des dépenses énergétiques énormes mais en même temps ça perturbe énormément le fonctionnement des systèmes. On a beaucoup de travaux sur les chauves-souris, sur les types de lumières qui les perturbent ou pas et même si de temps en temps on a effectivement des pipistrelles et des petites chauves-souris en ville qui viennent manger sous les lampadaires, la plupart des autres espèces notamment de chauves-souris sont très perturbées par toute cette luminosité. Donc on parle de trame noire, c'est redonner aussi tant que c'est possible des zones noires qui font sens pour ces espèces-là. Et là, il y a donc des enjeux importants pour la biodiversité en général à travers ces corridors, ces trames. Voilà. Ce qui est nouveau aussi c'est que ces villes sont aujourd'hui correspondent à une surface qui est gigantesque. L'INSEE parle de plus de 20% aujourd'hui de zones considérées comme urbanisées. Alors on met beaucoup de choses dedans. On met aussi beaucoup d'infrastructures. mais quand même. Donc du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de dire toute la nature c'est à l'extérieur et puis voilà, toutes ces villes même si elles grandissent ne sont pas intéressées ou n'ont pas d'intérêt par rapport à l'université. Et je suis parmi ceux qui disent qu'aujourd'hui, en dehors de tout ce qu'on peut dire sur les services qui sont rendus, sur... etc. j'estime que la ville a un devoir aujourd'hui aussi de s'intéresser à la biologie de la conservation et à intégrer aussi la sauvegarde de certaines espèces. Alors on n'a pas beaucoup d'espèces spectaculaires, liste rouge en ville, ça c'est certain, mais on est quand même aussi dans une certaine sauvegarde d'espèces qui vont venir vivre en ville. Une question sur les façades végétalisées. On en parle beaucoup des façades végétalisées depuis quelques années. On a l'impression qu'il y a un effet de mode mais qui perdurent manifestement. Est-ce que c'est une idée intéressante ces façades végétalisées sur les murs des bâtiments du futur quartier autour du stade ? C'est bien ? Alors oui, c'est une mode bien évidemment. Pour répondre à ce besoin de végétaliser, je ne parle pas de biodiversité, on en parlera tout à l'heure, ce besoin de végétaliser en ville et notamment en centre-ville c'est compliqué, on a un problème de foncier et de coût du mètre carré. Donc on a repris une idée qui a surtout été de travailler dans l'Europe centrale qui était de dire on va végétaliser au moins les toitures. Au début, ça a été fait essentiellement pour la gestion de l'eau, pour tamponner toute l'eau qui arrive dans les rivières et pour limiter les inondations. Donc l'idée a fait sens. On a démontré aussi, d'ailleurs un peu à Nantes, au CSTB, qu'il y avait aussi des effets sur la température dans le bâtiment. c'est plus compliqué, je ne rentre pas dans le sujet. Et puis, on est arrivé, nous, en disant mais ça pourrait participer peut-être aussi à la biodiversité. C'est-à-dire que si nos toitures végétalisées sont capables d'avoir des buissons, des strates herbacées buissonnantes ou autres, on peut avoir aussi des insectes, des petits animaux qui peuvent s'installer. Donc de participer un peu aux trameuvertes dont je parlais tout à l'heure. Je suis prudent. D'abord, techniquement, on sait très bien faire les bonnes toitures végétalisées. Ça demande des grosses portances. Donc c'est pareil que tous les autres sujets. Ça se calcule avant. Ce n'est pas après qu'on dit qu'on va mettre un peu de verdure dessus parce qu'il n'est pas question de mettre juste du sédum. Ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment faire des vraies toitures végétalisées. Donc ça veut dire que l'architecte doit intégrer cette contrainte ? Complètement. Et aujourd'hui, c'est dans le projet architectural. On a aussi une prise en compte de ces choses-là. En façade, on ne sait pas très bien faire. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut de l'eau, parce qu'on n'a pas beaucoup de végétaux qui montent très très haut. Donc les plantes grimpantes, c'est un peu limité. Mais il y a plein de recherches qui se font. En ce moment, je travaille avec plusieurs cabinets d'architectes, notamment sur des nouvelles pots de bâtiments qui permettent à la fois de gérer de l'eau et de pouvoir accueillir aussi de la faune et de la flore. Donc voilà, c'est des choses qui avancent. Alors, ça c'est une chose technique. En même temps, ça ne remplacera jamais le plein sol. Il faut être très clair là-dessus. L'idée de biodiversité, l'idée de trame verte et bleue, c'est le plein sol qui compte. C'est le sol qui vit, c'est le sol qui est le support des végétaux, qui sera le support de toute la chaîne alimentaire. On retombe sur le fonctionnement dont je parlais tout à l'heure. C'est en plein sol qu'on aura une durabilité de système. Ma ligne de platane ou mon sédum sur une toiture, c'est de la monoculture, c'est comme de l'agriculture. Il faut que je l'entretienne. Je n'ai pas grand-chose comme bestiole dessus parce que ce n'est pas le but. Donc il faut changer aussi un peu le paradigme d'approche un petit peu de cette nature dans la ville pour aller plus loin. Il y avait une question complémentaire qui était comment garantir la pérennité de ces façades végétalisées. Vous l'avez dit, il y a un enjeu autour de l'eau. Il faut des ressources en eau. Alors c'est un gros sujet. Pour l'instant, j'avoue que techniquement, alors il y a plein d'entreprises qui vont tout de suite dire si, 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 on sait faire des modules, qui se communiquent, c'est vrai. Mais il faut un goutte-à-goutte permanent. Et le jour où le goutte-à-goutte a un problème, tout crame. C'est déjà arrivé trois fois en région parisienne l'année dernière et l'année d'avant. Donc ce sont des grands exemples qui brusquement deviennent des contre-exemples parce que du coup, on ne sait pas bien faire. Regardez ce qui se passe. Puis il y a une autre chose aussi avec les façades plus qu'avec les toitures. C'est nos derniers travaux de recherche avec les sociologues notamment sur ces sujets-là. C'est de montrer qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte la gestion. Ça, c'est un grand problème. C'est un problème de l'urbanisme et de l'architecture qui livre quelque chose qui l'estime finit. Puis après, c'est la municipalité qui se débrouille ou le gestionnaire. Il faudrait qu'on puisse, comme pour un jardinier, comme pour maintenant certains paysagistes, c'est aussi imaginer la gestion qui va derrière. On ne peut pas livrer une façade végétalisée en se disant maintenant on ne va pas s'en occuper. Vous avez qu'à trouver un jardinier pour... Il y a trop d'appréciation pas toujours positive de toutes ces feuilles mortes, des points. Donc ça demande un entretien. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Que ce soit d'ailleurs pour les luttes contre les hauts de chaleur comme j'ai dit tout à l'heure ou pour d'autres questions bien sûr d'ambiance surtout. Et donc la pérennité, elle est liée encore une fois à une prise en compte en amont des problèmes de gestion et des capacités à gérer ça. Et notamment peut-être des coûts d'entretien. Et puis des coûts d'entretien bien sûr. Une cinquième question sur quelles mesures peut-on prendre ou faut-il prendre pour protéger les oiseaux qui sont à proximité du site ? Vous avez parlé des chauves-souris, des écureuils, mais il y a des oiseaux on le sait autour du stade de la Beaujoire. Alors oui, il y a quelques petits oiseaux. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait des petits oiseaux dans les parcs, les haies qui sont déjà installées. Donc là, c'est conserver ses habitats ou en restaurer d'autres. Ça, c'est une première chose. J'ai compris aussi que dans le stade actuel, il y avait du Martinet, il faut qu'on crée serelle. Oui, qui niche dans le stade. Peut-être pas les soirs de match, mais quand tout le monde s'en va. Là, je pense que, oui, ils sont en attente dehors que ça se calme un peu. Donc là, c'est des choses qu'on sait très bien faire. Je crois qu'il faut, alors c'est mon avis personnel, il faut dépasser l'idée de rajouter des petits nichoirs en bois comme on fait depuis 100 ans ou 200 ans. Aujourd'hui, un architecte est tout à fait capable d'intégrer en haut des accreterres, en haut de pylônes ou autre chose, des éléments qui permettent à des oiseaux de nicher tout à fait comme c'était dans le temps où on avait plein de fentes et des éléments un peu partout comme ça. Mais je reviens quand même parce que je n'ai pas intervenu, je suis resté un peu général, mais par rapport à ce projet-là, il n'est pas éloigné de l'herdre. Et donc, du coup, que ce soit pour les cureuils, les chauves-souris ou même les petits oiseaux, il y a une vraie réflexion à mener pour connecter beaucoup plus, sans doute, que ce qu'il y a ou ce qui est prévu, ce site avec les bords de l'herdre qui sont un vrai corridor, qui sont reconnus, où il y a beaucoup d'espèces qui circulent le long de l'eau et qui rentrent plus ou moins dans la ville. Donc, du coup, tout site nouveau en construction ou en requalification, puisque c'est le cas, c'est presque que je comprends, doit absolument intégrer cette nouvelle façon de se resituer dans un contexte comme on va le resituer dans un contexte de mobilité, c'est ce que je dis souvent, on ne peut pas brusquement décider qu'on va mettre deux arrêts de bus s'il n'y a pas de ligne qui y va. Et bien, de la même façon, on ne va pas se dire qu'on va sauvegarder les cureuils et puis les deux chardonnans et qu'il y a si on n'a pas une réflexion beaucoup plus globale, même si ce n'est pas intégré dans le schéma de cohérence régionale. Ça, on est en ville, c'est un petit peu dépassé, il faut qu'on aille sur d'autres types d'approches d'aménagement. Donc, si on vous entend bien, il y a un trésor autour de l'Erdre, à côté notamment, et il faut s'appuyer, imaginer ce projet Yellow Park en lien avec ce trésor en termes de biodiversité, c'est ça ? Complètement, tout à fait. Et un des grands projets de la ville de Nantes, que je connais un petit peu, c'est cette idée d'étoile verte avec toutes ces rivières qui rentrent dans la ville et l'Erdre en est un des grandes branches et il ne faudrait surtout pas, plus on lui donnera d'épaisseur, je dirais plutôt, plus on va participer effectivement à une efficacité des circulations des espèces et à leur maintien. Merci, Philippe Clergeau. On entame notre dernière thématique, on sent qu'on a du mal à vous arrêter parce que vous avez vraiment envie de défendre ces thématiques sur la biodiversité. Alors, cette fois, on va parler du climat. Il y a un lien en partie. Xavier Foissard est avec nous. Alors, on l'a dit, je rappelle, vous êtes docteur en géographie ingénieur de recherche à Rennes 2, à l'université. On va directement aborder finalement les questions qui nous sont posées. Ça va permettre de bien comprendre ce sur quoi vous travaillez. Alors, cette grande question, finalement, c'est comment adapter le quartier et la ville au climat de demain. Vous y répondez à travers ce champ de recherche sur les îlots de chaleur urbain. On peut rappeler ce que c'est, mais de la manière la plus claire et limpide du monde ? Oui, l'îlot de chaleur urbain, c'est un phénomène qui est vécu par l'ensemble des citadins. C'est tout simplement la différence de température entre le centre-ville et la campagne. Et donc, cet écart de température, il survient essentiellement la nuit, donc il peut atteindre jusqu'à 5, 6, 7 degrés, potentiellement observé à Rennes et donc très probablement observé également à Nantes. Donc, à quelques kilomètres près, il y a un écart de température. 5 kilomètres, voilà, on va avoir un gradient de température avec un maximum plus 5, plus 6 degrés observé durant la nuit. Cet écart de température, évidemment, il a une variabilité spatiale. Si on va dans un parc, l'écart sera plus faible, on va parler même d'îlots de fraîcheur. On a quasiment peu d'écarts entre la campagne et des parcs en ville et inversement, on va avoir des quartiers plus chauds, d'autres quartiers similaires avec des formes qui sont un petit peu différentes et puis là, ils vont être un petit peu plus frais. Donc là, on a une variabilité spatiale. La chaleur est plus forte au cœur des villes qu'à l'extérieur. Mais c'est nouveau, ce phénomène ? Alors, ce phénomène, il est dès qu'une ville est bâtie, dès qu'il y a des bâtiments, des façades, il va y avoir un piégeage de l'énergie, il va y avoir un stockage durant la journée. Ce déstockage va avoir lieu durant la nuit et c'est ce qui va... En fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, on a une diminution de la température qui est plus lente en ville qu'à la campagne. À la campagne, la température diminue tout au cours de la nuit, la température en ville va être beaucoup plus lente et à la fin, on va avoir un écart de 5-6 degrés. Ce qui va engendrer évidemment des problématiques. C'est pourquoi, en fait, on se pose la question des îlots de chaleur urbain, pourquoi on les étudie. C'est tout simplement, en fait, lors des vagues de chaleur, cet îlot de chaleur urbain va devenir sensible. Plus généralement, ça va être de l'inconfort pour les citadins, c'est simplement une mauvaise nuit, mais sur des épisodes extrêmes et puis avec des vagues de chaleur de forte intensité, on peut retrouver la surmortalité. Il y a l'exemple de 2003, mais bon, il y a eu d'autres vagues de chaleur précédemment qui font date selon les régions. Ce qui pose la question, finalement, c'est qu'on a dit, tout à l'heure, on a abordé la question de l'étalement urbain. Limiter l'étalement urbain est un des objectifs pour plein de bonnes raisons, mais la problématique, c'est finalement, on va augmenter la densité des villes. Et c'est pour ça que votre regard est intéressant en lien avec ce projet Yellow Park, puisque c'est une opération où on va densifier, c'est logique. Et donc là, on risque d'accentuer, pas à cause de Yellow Park, mais en général, avec ces villes qui se redensifient, ces phénomènes. Voilà, de toute manière, les villes en grandissant vont intensifier leur îlot de chaleur urbain. Plus les villes sont grandes, plus l'îlot de chaleur urbain augmente. En revanche, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des formes pour une même densité, on a des formes urbaines qui peuvent être différentes. Ce qui veut dire que, par exemple, on peut avoir des immeubles avec des tours relativement hautes, peu bas, avec ce qui va limiter le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Et inversement, on peut avoir des configurations spatiales de bâtiments qui vont piéger et donc favorables à l'îlot de chaleur. Et donc, pour deux formes, finalement, en fait, on a des moyens, des outils, c'est-à-dire qu'on connaît, il y a un ensemble d'indicateurs qui permettraient de limiter l'îlot de chaleur urbain. Et puis, il y a un autre atout qui est intéressant, c'est la végétation. Finalement, on parlait de services, c'est un des services qui peut rentrer, c'est la régulation thermique. Et donc, on sait que la végétation peut être un régulateur thermique, la question est de savoir la quantité, mais également la qualité. Et on parlait de pleine terre, exactement, d'avoir le phénomène d'évapotranspiration efficace pour limiter l'îlot de chaleur va permettre de rentrer en jeu. Et donc, la question, est-ce qu'il ne vaut mieux pas conserver des arbres présents, déjà même matures, c'est-à-dire l'ensemble des éléments paysagers, ne vont pas être plus efficaces que des arbres qui viennent tout simplement d'être plantés qui auront une plus faible efficience. Et en tout cas, il y a un vrai lien, c'est un levier d'action, la végétation, que l'on parle du sol ou des façades ou toitures végétalisées. C'était l'autre question qui nous était soumise par des citoyens nantais. Quel est le rôle de la végétation dans le quartier et sur les façades autour du climat, finalement ? Alors, c'est des éléments qui sont intéressants et évidemment, en fait, on va voir, l'îlot de Chaleur-Bain, c'est un phénomène à plusieurs échelles. Donc, si on parle à l'échelle du quartier, il y a des dispositifs, on va dire, même micro-locaux, c'est-à-dire, est-ce qu'on met des surfaces enherbées sur les parkings pour permettre la perméabilisation et limiter le piégeage de l'énergie, des façades végétalisées et puis même des toitures végétalisées. Oui, on va dans le bon sens au regard de l'îlot de Chaleur. Après, il y a une question, la question de la réserve en eau, est-ce que lors des vagues de chaleur qui font sur plusieurs décades, est-ce qu'elles vont engendre, est-ce qu'il y aura suffisamment une réserve en eau pour qu'on ait l'évapotranspiration suffisante pour jouer une régulation ? C'est une autre question. Mais, le quartier, mais pour ne pas raisonner uniquement à l'échelle du quartier, est-ce que le phénomène d'îlot de Chaleur-Bain, c'est un phénomène qui s'appelle à l'échelle locale, le climat local, qui veut dire qu'il y a lieu entre une centaine de mètres et un peu moins d'un kilomètre. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Ce qui signifie que la résultante de la température à un endroit correspond à ce qui se passe autour de ce point, autour d'entre 100 et à un kilomètre près. Donc, à proximité immédiate. Exactement. Alors, proximité immédiate, il y a des effets micro-locaux, mais ce qui est important, c'est de prendre en compte les quartiers autour. C'est-à-dire qu'un projet, c'est une pièce de puzzle, et donc, comment elle s'imbrique avec les éléments du puzzle autour. Est-ce qu'on a à côté, par exemple, des éléments qui sont fortement imperméabilisés ? Est-ce qu'on a une zone d'activité avec peu de végétation ? Ce serait également peut-être un point à renforcer, à souligner. Est-ce qu'il y a des points, on va dire, d'espaces résidentiels fortement végétalisés qui seraient un point positif au regard de l'île-eau de chaleur ? Donc, voilà, il faut évidemment un quartier impact un autre autour. C'est une question d'échelle qui est très importante au regard de l'île-eau de chaleur. Et donc, ça, c'est une manière de s'adapter à l'évolution du climat. Vous incitez là-dessus, Xavier Foissard. Voilà, oui, c'était le... Pourquoi... L'île-eau de chaleur urbain, il est présent... Alors, je peux donner des ordres de grandeur à Rennes qui ont à peu près les mêmes ordres de grandeur à Nantes. C'est-à-dire, à peu près, pour une nuit sur 10, on va avoir un île-eau de chaleur urbain qui va être intense. Il est présent une nuit sur 4, à peu près. On va retrouver un île-eau de chaleur urbain qui est moyen. Il peut être tout au long de l'année. Il peut être aussi bien l'hiver, au printemps, l'automne, l'été. Évidemment, on conviendrait que l'hiver, ce n'est pas ce qui pose le plus de problèmes. En fait, il est tout simplement lié au type de temps qui sont plus défavorables. On a moins d'île-eau de chaleur. En fait, ce qui se passe, c'est cette occurrence qui survient l'été. On va être associé à des vagues de chaleur et finalement, c'est l'augmentation de ce nombre de journées chaudes. On est à une dizaine de jours où les maximales franchissent les 30 degrés. En 2018, cette année, sur Nantes, j'ai regardé, on avait 45 jours en moyenne par an. On est au-dessus du nombre de jours d'été, donc au-dessus de 25 degrés. Et là, mesurer, on est à 83. 83 quoi ? 83 jours par an, enfin 80 jours cette année où la maximale a franchi les 25 degrés. Ce qu'on peut appeler le nombre de jours d'été. Donc année exceptionnelle. Année exceptionnelle. Alors, à l'échelle de la France, c'est juste en dessous de 2003. Voilà, en fait, la question, c'est est-ce que ça ne va pas devenir la normale ? 2003 est encore vraiment l'année la plus chaude à l'échelle de la France. Pour donner un ordre d'idée, on avait, voilà, à Rennes, c'est une dizaine de jours par an où on franchit les 30 degrés. lors de 2003, on était à 30, une trentaine de jours, 40 jours, je crois. On était à 40 jours au-dessus de 30. Ce qui est spectaculaire, enfin, ce qui est énorme. Ce qu'il faut prendre en compte, finalement, c'est l'occurrence de ce, voilà, de ce nombre de jours d'été où l'île-aux-de-sahorban va poser une problématique sur le confort, la plupart du temps, et heureusement, ne pas avoir à recourir à la climatisation. Parce qu'en fait, la climatisation, c'est un élément qui est très intéressant pour un micro-local, qui est très efficace pour refroidir. Le problème, c'est les consommations d'énergie. Alors, peut-être qu'on va avoir des climates qui sont de plus en plus efficientes, mais en attendant, elles vont engendrer même, accentuer le phénomène d'île-aux-de-sahorban, y contribuer d'autant plus. Oui, parce qu'il y a de l'air chaud qui est diffusé. Voilà, on consomme de l'énergie pour refroidir, mais on consomme, donc on rajoute, en fait, dans le bilan énergétique à l'île-aux-de-sahorban, et ce qui, finalement, on a un moyen, voilà, la végétation qui est en plus en cohérence avec d'autres problématiques, la biodiversité qui peut être également en cohérence avec les mobilités, et finalement, comment on peut associer l'ensemble de ces éléments et finalement, la végétation peut rendre un coût, c'est vrai qu'il y a un coût d'entretien, il y a un coût, voilà, il y a une question de l'usage, mais rend des services et finalement, pas uniquement ornementaux, mais également de régulation thermique. Et votre réflexion va jusqu'à la nature des pelouses sur les terrains de football, ou pas ? Sur la nature des pelouses, ce qui, un des éléments qui, il y a la perméabilité par rapport aux pelouses, ce qui est intéressant, un des éléments associés aux arbres qui ont un bon atout en ville, en général, ce qui est observé avec les mesures qu'on a réalisées, l'analyse des différents types de végétation, ce qui apparaît, c'est que les boisements, évidemment, de taille importante ont aussi un rôle de régulation durant la nuit au regard du lot de chaleur, les différentes strates aussi de végétation sont un atout. – Et puis ça génère de l'ombre parfois. – Exactement, et j'allais y venir, et en fait, on a les effets d'ombre qui sont intéressants, c'est-à-dire que c'est un atout pour la journée, sur les maximales, on peut jouer, on peut diminuer la température de l'air de 1 à 2 degrés, mais par contre, sur le ressenti, la température diminue beaucoup plus. Alors le ressenti est trop chause. Une question. – Xavier Fouassard, il y avait une autre question, comment prévenir les publics fragiles d'un pic de pollution ? – Eh oui, il y a des pics de pollution, on pense aux personnes asthmatiques par exemple, comment on peut faire ? Alors là, ça nous renvoie un peu à la mesure des particules fines notamment, ou en tout cas, mesure dans l'atmosphère ? – Voilà, en fait, alors pour les personnes qui sont, même l'ensemble des personnes, j'invite vraiment à suivre les observations réalisées par les associations qui sont mandatées pour faire l'observation de la pollution de l'air. C'est très intéressant de suivre jour après jour et de voir les seuils qui sont atteints, les différences, voilà, tous les polluants ne sont pas mesurés, mais d'en voir quelques-uns et de pouvoir suivre finalement les épisodes de pollution les plus importants, les plus intenses. Et puis même pour un petit peu plus loin, la mesure est importante, il y a des éléments de prévision aussi en cas de pic de pollution qui peuvent être prévus un ou deux jours avant. Et ce qui pose aussi, ce qui pourrait être intéressant, c'est dans la question des îlots de Chahourbain lors des vagues de chaleur, d'avoir des réseaux de mesures à l'échelle des villes. Parce qu'il y a le réseau de mesures, on va dire à l'échelle de la France, utilisée pour la prévision météorologique de Météo France. Et la mesure de la pollution se fait également par quartier. Alors, peu de quartiers sont instrumentés, mais il y en a quelques-uns. Et la question finalement sur les températures, des suivis des vagues de chaleur peuvent être intéressants pour non seulement pas uniquement les prévenir, mais aussi de voir en temps réel finalement quelle est l'intensité du lieu de chaleur urbain et finalement quels moyens mettre en oeuvre pour la santé, être au plus près et quartier par quartier. Avec une analyse très très fine. Voilà. Avant d'en venir à vos recommandations, alors peut-être une dernière question qu'on a envie de vous poser à tous les quatre, c'est comment est-ce qu'on peut faire, comment définir un projet neutre en carbone ? Est-ce que cette question, elle a émergé de certaines réunions publiques ? Est-ce que, M. Clergeau, vous voulez vous lancer sur cette question ? On entendra M. Lévy. comment définir un projet neutre en carbone ? Moi, je ne suis pas assez compétent pour aborder tous les éléments. Comme ça, je dirais un peu spontanément, la première chose, c'est déjà, on travaille sur comment intégrer aussi la biodiversité dans les analyses de cycles de vie. Vous savez aujourd'hui que quand on construit des bâtiments, les architectes ont tout un système de données qui leur permettent d'avoir l'empreinte, disons, l'empreinte écologique du béton ou de la toiture qu'ils vont installer, pour faire simple. Pour l'instant, c'est que ça. Et donc, du coup, l'idée, c'est aussi de mettre dedans de la biodiversité. Donc là, toute cette approche analyse de cycle de vie, même si c'est un peu normé et autres, participe aussi à une volonté de réduire les coûts et le carbone. Non, moi, je dirais plus ce à quoi je pense, c'est... Ce qui m'est venu tout de suite à l'idée, c'était plutôt sur la déconstruction que faire de tous ces matériaux qu'il va falloir emmener peut-être très loin ou autre. La déconstruction du stade. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on a tendance à faire, ce qui se fait, c'est de réutiliser des gravats pour les réinjecter dans le béton de ce qu'on construit. Bon, là, j'ai cru comprendre que le nouveau stade serait fait avant la déconstruction. Mais on peut imaginer des merlons, des choses comme ça, qui permettent d'avoir un maximum de matériaux qui reste sur le site. Pour les recycler et les valoriser ? Voilà, pour les valoriser, pour faire des buts, pour faire... Comme il y a des problèmes de bruit, je suppose que les merlons sont aussi... Peut-être pas une solution, mais une petite approche... C'est quoi un merlon ? C'est des buts de terre... C'est des buts de terre qu'on utilise notamment sur les bordures de route ou d'autoroute quand on traverse des éléments. Comme là, ils peuvent être plantés puisqu'il y a des parcs, il y a des choses de construction, c'est des choses qu'on peut imaginer aussi qui permettent à la fois de tout regrouper, d'avoir un effet anti-bruit, de récupérer, d'utiliser les matériaux et puis de planter pour pouvoir participer à ce que j'imagine comme une promenade plantée peut-être, mais aussi avec des végétaux tout le long pour mon hérisson ou pour ma chauve-serie. Alors, un éclairage de Laurent Douin. Oui, en fait, je ne veux pas répondre à votre question directement, mais ce que dit M. Clergeau est très intéressant. En fait, on a l'impression qu'on a des experts chacun dans notre domaine, mais on dit tous la même chose. Il y a beaucoup de convergence entre les différentes thématiques, que ce soit... Si vous faites quelque chose pour la mobilité ou pour le climat ou pour la biodiversité ou pour le bruit, toutes ces choses-là sont en principe convergences, pas toujours. Il peut y avoir des divergences dans certains cas, mais je pense aux îlots de fraîcheur, ça ne peut être que bon pour l'environnement sonore du quartier, la biodiversité aussi. Sur la mobilité, il y a des petites nuances, il faut faire attention, mais je pense qu'il est vraiment important de considérer que toutes ces thématiques se rejoignent si on les prend correctement. Donc c'est votre réponse à cette question de comment définir un projet neutre en carbone ? Oui, travailler ensemble et en amont. Voilà. Monsieur Lévy, alors, comment vous répondez à cette question ? Alors, il s'avère qu'effectivement les transports sont une source importante de pollution, bien évidemment, avec les technologies qu'on a conservées et qu'on a développées jusqu'à présent. D'autres choses arrivent, d'autres choses sont déjà là en termes de moteurs, de façon de se déplacer, donc les solutions électriques en font partie, mais il y a d'autres éléments qui arrivent et qui vont prendre leur place aussi et leur participer à cette diminution des pollutions. C'est exactement ça, c'est que nos sujets convergent tous vers cet objectif. Chacun ne peut pas avoir la réponse tout seul dans son coin. On travaille ensemble, on travaille souvent dans les mêmes groupements lorsqu'on travaille sur des projets, donc il y a toujours nos spécialités qui sont représentées et qui participent à des travaux communs pour effectivement aider la maîtrise d'ouvrage à construire son projet, aider les architectes, aider les constructeurs, aider tous les métiers qui vont rentrer dans le projet. Donc c'est extrêmement important et le souci, c'est effectivement de diminuer et de réduire et d'être neutre sur l'empreinte carbone, ça c'est clair. Xavier Fouassard, votre réponse à vous, c'est la même ? Oui, je partage évidemment, on ne peut pas répondre seul, il n'y a pas qu'une seule entrée, il y a plusieurs entrées. Sur les questions d'un projet à zéro carbone, on est sur les questions d'émissions, donc d'atténuation, finalement on regarde sur l'impact sur le climat. Et voilà, après, en tant que, je ne suis pas expert sur ce point-là, je ne travaille plus sur l'adaptation, justement, le changement climatique, mais les réponses, il me semble, personne ne peut répondre seul, c'est une thématique, ces approches, uniquement des études intégrées peuvent permettre d'y répondre clairement. Alors vous n'êtes pas un spécialiste des questions d'énergie, mais il y avait une question qui avait été soulevée lors d'une réunion publique, est-ce que les réseaux de chaleur urbain permettent de réduire le bilan carbone ? Est-ce que vous avez un élément de réponse ou pas à ce sujet ? Non. Non, pas directement ce que je précisais sur les questions énergétiques, on est vraiment sur les questions d'atténuation, d'émission de gaz à effet de serre, justement, comme on arrive à zéro carbone, à avoir des bilans neutres à équilibre, tandis que sur le travail sur lequel je suis, on est sur de l'adaptation, c'est vraiment le fait du climat sur la ville et comment la ville réagit face au climat. Et finalement, les moyens pour s'en emparer, pas uniquement d'ici, voilà, parce qu'on va construire dès maintenant pour les 50 prochaines années, voire plus. Donc effectivement, c'est compliqué pour moi de répondre sur l'efficience des réseaux de chaleur. On en reste là sur les questions liées à l'énergie. Alors on a exploré avec nos invités différents points sur les enjeux environnementaux. Avant de se quitter, on va proposer à chacun d'entre eux de nous laisser une idée, une recommandation, un grand conseil qui peut résumer leur pensée ou leur travail. On va commencer peut-être sur la mobilité avec Patrick Lévy. Vous, quelle est votre idée un peu forte sur la mobilité ? Alors pour que des projets de construction soient réussis, il faut effectivement intégrer la mobilité. C'est un des sujets, des expertises que je développe, bien évidemment. Il faut trouver des solutions pour que cette mobilité, les solutions soient vraiment urbaines, qu'elles soient connectées. C'est extrêmement important. Les nouvelles technologies vont nous aider. Il va falloir connaître mieux l'environnement. Cette mobilité, elle doit être partagée également. On va partager des véhicules, on va partager des places de stationnement. On en a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas normal qu'un véhicule reste stationné 70% de son temps alors qu'il est là pour déplacer des personnes ou des marchandises. Donc il faut utiliser jusqu'au bout du système. Il faut penser à une mobilité qui soit multimodale. Donc transport en commun, transport individuel, transport semi-collectif, la marche à pied, ne l'oublions pas, le vélo aussi. Ça, c'est très, très important. Bien sûr, il faut l'imaginer propre cette mobilité. On n'est pas là pour continuer à polluer. Il faut vraiment inverser les choses et prendre des vraies décisions et je le disais tout à l'heure, peut-être parfois être un petit peu radical pour vraiment faire changer les comportements. On a beau mettre des solutions techniques en place, des nouveaux équipements, si on ne change pas le comportement des individus, on n'arrivera pas au résultat. Il faut les deux éléments pour arriver au résultat. Bien sûr, jouer sur l'innovation, il y a plein de choses qui existent partout, des exemples existants qu'on trouve sur les salons mais qu'on trouve déjà dans la réalité aujourd'hui, dans différents pays, dans différentes villes et parfois très, très proches des chantiers. Et que ces mobilités soient évolutives parce que les choses vont très, très vite. On passe très rapidement d'un comportement à un autre. Et donc, il ne faut pas s'arrêter à un modèle, il faut qu'on puisse changer lorsqu'on, par exemple, on prévoit des bornes de recharge pour effectivement redonner l'autonomie à des véhicules. Il faut penser que ces bornes puissent aussi aller évoluer, mieux gérer les charges en énergie mais aussi passer à des puissances supérieures parce que la technologie des véhicules va aussi augmenter avec les capacités des batteries et donc l'autonomie qui va avec. Donc, il faut pouvoir suivre la technologie et vraiment l'accompagner. Et puis, très important pour la mobilité, le dernier point, c'est qu'il faut la relier à tout ce qui existe déjà. Il ne faut pas casser les schémas, il ne faut pas casser le transport en commun s'il est déjà en place. Il faut au contraire utiliser ce qui existe déjà, ce qui est projeté puisque dans toutes les villes de France, il y a des projets de développement urbain, on rajoute des lignes, on les prolonge, on les complète, etc. Il faut faire un maillage parfait entre tous ces éléments-là. Donc, il faut bien analyser l'existant, le projeter et puis, bien sûr, ce qu'on veut faire du programme. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le résumé, c'est qu'on ne vit pas sur un seul programme tout seul dans son coin. On a tous son environnement, on l'a vu pour tous les sujets, on est tous d'accord là-dessus. Bien sûr, d'avoir cette réflexion d'ensemble très, très importante. Merci Patrick Lévy. On va demander à Laurent Douin pour le bruit. Alors, quelle est votre recommandation majeure à vous ? Il y a l'aspect chantier et l'aspect exploitation. Sur l'aspect chantier, je voudrais être assez rassurant, je ne suis pas très inquiet. Il y a tellement de choses qui existent, notamment la charte de chantier à faible nuisance, si elle est bien appliquée, si elle est bien rédigée, ça devrait permettre de résoudre tous les problèmes de chantier, y compris la phase démolition qui sera certainement la plus sensible. Sur la phase exploitation, je voudrais juste profiter de ce débat pour alerter les futurs concepteurs sur l'importance que l'équipe de conception s'attache les services de spécialistes parce qu'il y a des petites précautions à prendre sur la composition urbaine, sur l'orientation des façades, sur le type de façade, sur les modelés de terrain, etc., qui sont très efficaces au niveau acoustique. Les urbanistes, en général, je ne vais pas me faire que des amis, mais ils n'ont pas une grosse sensibilité par rapport à ce sujet. Il y a des solutions très intelligentes qui existent, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en amont que ça se décide, même pas en phase conception, c'est en phase programmation. Voilà, donc le message, c'est celui-là. Merci. Alors, on rebondit sur Philippe Clergeau. Votre plaidoyer à vous pour l'écologie urbaine ? Moi, j'avais prévu de discuter de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire vraiment de mettre en amont et tous ensemble dans la conception, effectivement, et pas simplement au niveau du chantier, toute une réflexion sur cette nature en ville, sur cette biodiversité qui peut être structurante, vraiment structurante, c'est-à-dire que c'est un projet, c'est une image de quartier. Et j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'éco-quartier a fortiori. Donc, du coup, comment est-ce qu'on met ça aussi en avant, en plus de toutes les pratiques, en plus de choses qu'on sait très bien faire par ailleurs ? Et c'est ça qui est un peu l'exemplarité, je dirais, de ce projet. Pourrait être l'exemplarité de ce projet. Nantes-Ville-Verte tient énormément à sa biodiversité, à sa verdure, son verdissement, transforme des boulevards. Et là, je pense que c'est aussi au cahier des charges de Nantes que je ne connaissais pas, que je ne connais pas, de mettre aussi un peu le point là-dessus en disant, voilà, ça fait partie des ensembles et notamment cette connexion avec le... Et donc, j'avais un peu la même réflexion en disant, attention, les paysagistes ont une façon de travailler sur l'espace, mais ce ne sont pas des écologues. On n'a pas la même formation, même si j'interviens un petit peu dans leur formation, mais on a une culture qui est un peu différente, une lecture qui est un peu différente. Donc, je crois aussi qu'il faut, sur des projets qui se voudraient exemplaires, multiplier, comme on a dit, les compétences, tout en amont, bien au niveau de la conception, mais vraiment toutes les compétences. Et donc, du coup, pas de dire à un paysagiste que c'est lui qui va faire l'écologie, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Merci, M. Clergeau. dernier point avec Xavier Fouassard. Vous, quel est votre message essentiel autour du climat ? Sur le climat, c'est le climat de la ville, c'est la connaissance du territoire, ça passe par l'observation, la mesure et la modélisation. Ça permet d'avoir déjà un état des lieux de ce qui existe et de connaître justement les points forts, les points faibles par exemple d'un quartier ou des quartiers environnants pour agir au plus proche. Et la deuxième chose, c'est de prendre en compte l'existence, c'est-à-dire, par exemple, si on a des éléments de végétation existants, ils vont avoir un fonctionnement, ils peuvent avoir une certaine maturité et au regard des îlots de chaleur, ils peuvent avoir leur pertinence. Donc c'est là-dessus que je terminerai. Message entendu. Alors merci à tous d'avoir contribué à la réflexion. C'est la fin de ce débat. Pour en savoir plus, une dernière info sur la concertation autour du projet Yellow Park, direction le site internet de la CNDP, Commission nationale du débat public. Le site, c'est débatspublic.fr. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée. Sous-titrage ST' 501